Nous y voilà. Comme annoncé, dans la deuxième période du premier trimestre de CP, nous avons abordé des graphèmes un peu plus complexes. Vous avez vu, la vidéo s'intitule « Graphème à valeur de position ». Cela signifie que si on prend la lettre S, par exemple, elle peut réaliser, écrire, encoder plusieurs sons. Cela dépend de son contexte. Est-ce qu'elle est toute seule ou est-ce qu'il y a deux S ? Est-ce qu'elle est au milieu du mot ou au début ? Et si elle est au milieu du mot, qu'est-ce qu'il y a avant elle et qu'est-ce qu'il y a après elle ? Des sons voyelles ou des sons consonnes ? Eh bien, tous ces éléments vont déterminer des graphèmes différents. C'est-à-dire que le S ne se prononcera pas de la même façon. Il n'a pas la même valeur. Pour cette vidéo, je vais juste, comme d'habitude, présenter le son que fait le graphème et l'affiche avec le mot référent. C'est sur tout ça, au CP, qu'il faut que les enfants retiennent. Et puis, je vous donnerai quelques explications sur ce qui se passe et que l'on peut observer pour ne pas se tromper de valeur. de sacs de sacs S de poisson. S de fraise. En résumé, nous avons vu trois graphèmes pour la lettre S. Le S en début de mot, facile, il fait toujours le son. Les deux S, eux aussi, font toujours S et sont placés dans le mot. Et puis, il y a la question du S en milieu de mot. Ce que nous avons appris avec les enfants, c'est à observer la lettre juste avant le S et la lettre juste après. Je vous rappelle que l'on lit de gauche à droite en français. Juste avant signifie la lettre qui est à gauche du S. Juste après signifie la lettre qui est à droite du S. Si ces deux lettres sont des voyelles, alors, dans ce cas, le S se lit Z. C'est pourquoi de chaque côté de la lettre S sur l'affiche du mot référent fraise, il y a d'indiqués deux ronds rose. Rose, c'est le codage que nous utilisons avec les enfants pour les voyelles. Pour le O, on regarde aussi juste avant et juste après. Vous avez remarqué que dans BOL, nous avons placé un point bleu à gauche et un point bleu à droite du O. Cela signifie qu'il y a une consonne avant le O, une consonne après le O. On dit alors, comme il y a une consonne après, qui termine la syllabe, que la syllabe est fermée. Et quand la syllabe est fermée, cela fait ouvrir le O. Donc, au lieu de dire O avec les lèvres en avant et un rond fermé, on va ouvrir un peu plus les lèvres pour dire O. Cela fonctionne aussi en début de mot, quand on a une syllabe composée de la lettre O et juste une consonne après. Par exemple, dans le mot ordinateur, on a la syllabe OR composée de la lettre O et de la consonne R. OR Il faut bien observer, lorsqu'on voit la lettre E dans un mot, ce qu'il se passe après. Après, je rappelle que nous lisons de gauche à droite, donc après signifie ce qui est à droite de la lettre E. Si, à droite de la lettre E, il y a deux consonnes, une qui ferme la première syllabe et une qui ouvre la seconde syllabe, alors le E, comme la syllabe se ferme avec une consonne, s'ouvre. Il fait donc E. C'est le E le plus courant en français. Il faut donc bien savoir le lire. Pour aider votre enfant à bien mémoriser et lire tous ses graphèmes avant d'aborder l'autre partie de l'année de CP, vous disposez dans le classeur de la maison de deux planches avec ces graphèmes et les mots référents que les enfants peuvent lire ainsi que d'autres petits mots en complément.